A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué S'alloué dans la vérité Te louer dans la vérité Le mot Dieu s'alloué dans la vérité Que Jésus soit loué dans la vérité Plein de la vérité A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué En ce moment, c'est Jésus qui règne Il règne dans ma vie Il règne dans mon cœur Il règne dans ma vie En ce moment, c'est Jésus qui règne En ce moment, c'est Jésus qui règne Il règne dans ma vie Il règne dans mon cœur Il règne dans ma vie En ce moment, c'est Jésus qui règne Il règne dans ma vie Il règne dans mon cœur Il règne, il règne dans ma vie En ce moment, c'est Jésus qui règne En ce moment, c'est Jésus qui règne Alléluia Alléluia Ça, c'est la version de Joseph Joseph 1 Chantez pour toi maintenant Donne ta part de la chanson À toi Non, ça c'est ma chanson Je change ta part Tu aimes le raccourci C'est le raccourci Quand je pensais que Jésus Christ m'a sauvé Et quand je pensais Alléluia Et quand je pensais Alléluia Pour moi Quand je pensais Amen Donne quelque chose Je ne montre pas Ok, donne-moi à ta femme Moi Viens ensemble Tu connaissais ça Il faut appeler ta parole Au monde En Jésus Envoie ta puissance Sur nous Nous allons Nous allons Commencer T'en Nous allons Nous allons Glorifier T'en Et proclamer Ta parole Au monde Au Jésus Envoie ta puissance Et nous Jésus Nous sommes là Jésus Nous sommes là Jésus Nous sommes là Nous sommes là Nous sommes là Pour toi Oh Jésus Jésus Nous sommes là Jésus Nous sommes là Jésus Nous sommes là Nous sommes là Jésus Nous sommes là Nous sommes là Jésus Nous sommes là Jésus Nous sommes là Jésus Nous sommes là Qu'il est bon d'adorer Jésus, qu'il est bon, qu'il est bon de louer Jésus Et de chanter sa bonté Qu'il est bon d'adorer Jésus, qu'il est bon, qu'il est bon d'exalter Jésus Qu'il est bon d'exalter Jésus Et de chanter sa bonté, qu'il est bon d'exalter Jésus Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône Et à l'agneau pour toujours, alléluia Louons-le, 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 louons-le Élevons son nom, car il est le roi des rois Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui Alléluia, louons-le, magnifions-le Élevons son nom, car il est le roi des rois Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui J'aime Jésus, j'aime Jésus, Jésus m'a donné la vie J'adore Jésus, j'adore Jésus, Jésus m'a donné la paix Oh, c'est lui qui tient le monde dans ses mains L'aimer les océans dans ses mains Le monde entier dans ses mains Le monde entier dans ses mains Allé, alléluia, alléluia C'est par son nom que nous sommes sauvés Le monde entier dans ses mains Allé, alléluia, alléluia C'est par son sang que nous sommes sauvés Le monde entier dans ses mains Allez, alléluia, alléluia C'est par son sang que nous sommes sauvés Le monde entier dans ses mains David est un grand roi, il s'est lévé pour danser David est un grand roi, il s'est lévé pour chanter David est un grand roi, il s'est lévé pour danser Il s'est lévé pour danser Acclamons, acclamons, acclamons Jésus Élevant, élevant, élevant Jésus Exaltons, exaltons, exaltons Jésus Magnifions, magnifions Jésus Magnifions, magnifions, magnifions le roi Et le vent, et le vent, et le vent Jésus Et le vent Jésus, et le vent Jésus David est un grand roi, il s'est lévé pour chanter David est un grand roi, il s'est lévé pour danser David est un grand roi, il s'est lévé pour danser S'est lévé pour danser, il s'est lévé pour danser Disons merci, merci, merci à Jésus Disons merci, merci, merci à Jésus Disons merci, merci, merci à Jésus Merci à Jésus Merci à Jésus Disons merci, merci Merci à Jésus Disons merci, merci Merci à Jésus Merci à Jésus Merci à Jésus Merci à Jésus Amen Joseph, tu dois prier Amen Merci Merci. Merci pour ce moment merveilleux, ce moment glorieux que tu nous donnes, Seigneur Dieu de gloire, pour pouvoir nous assembler paix de gloire dans ta présence, sous ton regard, pour pouvoir partager ta parole. Que ton seul nom paix de gloire soit élevé, soit glorifié. Seigneur, merci paix de gloire pour ta parole. Merci paix de gloire pour ce que tu es pour nous, Seigneur, et pour ce que tu feras pour nous ce soir. Que ton seul nom paix de gloire soit élevé et glorifié. Dans le puissant nom de Jésus Christ de Nazareth, nous t'avons ici prédit. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fatigué? Non. On n'est pas fatigué? Non. On n'est pas fatigué. Donc on peut travailler? On peut travailler. Jusqu'à? 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 Ok. Y a-t-il des questions? Toute question biblique. Allez, réponse biblique. J'ai une question. C'était hier quand tu posais la question à Al. La Matthieu chapitre 1. Oui. Parce que j'étais en train de regarder et je regardais le titre qui a été mentionné. Matthieu chapitre 1, c'est marqué « Généalogie de Jésus Christ ». Hum. Et je... Dans... Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 9. 1 Timothée? 1 Timothée. Chapitre 1. Timothée, chapitre 1, verset 3 à 9. Hum hum. Je vais lire. Donc c'est la fesse suite à... Comme je disais à la fin de lire... Le livre des... Oui. De Mathieu là. Oui, donc à coup c'est ça. Y a tant de questions parce que quand vous apprenez les questions, il y a tellement de choses à travailler là. Tellement de choses sur le permis de travailler. 1 Timothée, 1 Timothée. 1 Timothée, 1 Hey. On sait maintenant là, je l'ai allaugé. C'est bon? C't'est bon. 1 Timothée, 3 Oui. 1 Timothée, 1 Timothée. 1 Timothée. Je te rappelle l'exaltation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. « Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. » Ici, en fait, ma question, c'est cette généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, quand j'ai lu un peu ce chapitre-là, jusqu'à arriver à Jacob, ça s'arrête à Jacob. Et dans l'Hébreu, chapitre 7, on nous dit que le Seigneur, comment il s'appelle, Melchizedek, il est sans généalogie. Il n'a pas de généalogie, ça dit qu'il n'a pas de père ni de mère. Ici, quand on marque la généalogie de Jésus, je veux savoir pourquoi cette généalogie, sachant que Timothée, chapitre 1, nous dit que ne pas se... Tiens, j'ai plusieurs choses, mais tu poses des questions dissonantes. Oui, il y a plusieurs, en fait, c'est... Bon, on va arranger tes questions. Voilà. En tout cas, on va être doucement d'accord. Donc, restons concentrés. Bon. Je voulais savoir d'abord, la première, c'est toujours sur la même généalogie. La première question, c'est savoir, la généalogie de Jésus s'est limitée à Jacob. Oui. Parce qu'ils ont mentionné Joseph. Je ne sais pas pourquoi ils ont mentionné Joseph. Quel Joseph? Joseph de Marie. Pourquoi tu ne voulais pas comme... Oui, parce que je me disais que... Il est de la maison de David. Oui, de la maison de David. En train de suivre la lignée de David. Oui. Parce qu'il est fils de David, Jésus. Il est venu de la lignée du fils d'Isaïe. Sur le livre d'Esaïe, chapitre 11, on parle d'un tronc va sortir du tronc d'Isaïe. Et rejettons notre âge de ses racines. D'accord? Donc, c'est Joseph-ci, qui est l'époux de Marie, et le compagne, le père adoptif du Seigneur Jésus sur la terre. C'est de lui que sort la lignée de David. Tu comprends? La lignée d'Avidique. Tu comprends ce que je dis? Écoute-moi bien maintenant. Et ici, il est l'époux de Marie, la femme sort de l'homme. Tu as compris ce que je dis? Donc, la femme sort de l'homme. Marie a une extension du côté davidique, donc du côté de cette lignée-là, de Judas. Et elle a une autre extension du côté des Lévites. Parce que la Bible déclare que Elisabeth était sa cousine, c'était sa parent, et elle était du côté des sacrificateurs. Et là, maintenant, on dit que Jésus est de la lignée de David. Pourtant, physiquement, Joseph ne l'a pas touché. Donc, ce ne sont pas directement de Joseph. Mais on dit qu'il est de la lignée de Judas. Ou est-ce que Marie a amené cette double-lignée pour que ça soit à même temps un sacrificateur selon l'homme de Mekhissédek. qui vient sans père, sans mère. Et puis que, par rapport à la transmission aaronique, de la loi de Aaron. D'accord? Le point donc central, c'est que Joseph vient de Judas. C'est le fils de David. C'est lui qu'on a de le tracer pour voir comme ça. C'est Joseph là qui est pour voir. C'est Joseph de Marina. Oui. C'est lui qu'on a de le tracer. Oui, qu'on a de le tracer. On a de suivre sa lignée davidique. Tu as reprendu dans ma question. Le premier verset. Le premier verset, tu vois. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Très bien. Qui est fils d'Abraham? C'est Isaac. Comment ça, tu dis que c'est Isaac? La nouvelle version que tu as dit, on a dit quoi? David. Non, c'est David, tu vois ça. Mais on n'appelle pas Jésus, fils d'Abraham. On dit Jésus, fils. Comment directement on commence par lui? Tu vois qu'il y a un problème, non? Et on dit qu'on rappelle que Généalogie de Jésus, qui est le fils d'Abraham. On a de le tracer sa filiation avec David. Et on commence par Abraham directement comme le père. Parce que c'est là où les promesses viennent. On dit, Généalogie de Jésus, fils de David. Que lui-même est fils d'Abraham. Parce qu'en fin de compte, la relation de David-Abraham est déjà établie. La relation, c'est-à-dire que si on veut suivre la lignée de David depuis Abraham, c'est déjà établie. Donc, ce qu'on a dit ici, c'est qu'on veut comme ça établir la lignée de Jésus, qui est censé être le fils de David, sachant que David se découle d'Abraham. Des fois, maintenant on commence. J'ai vu ça. On commence que Abraham engendra Isaac. On commence par là. Parce que quand on va commencer d'Abraham là, on va arriver sur David. Quand on va arriver sur David, il va falloir qu'on cherche, il va y avoir la dépassée de David, c'est Éphison, Abraham. On va commencer à chercher comment quitter de David jusqu'à Jésus. Second compliment, frère. Quel est le but de chercher cette généalogie-là ? Si on vient d'Abraham, j'ai suivi dans la présence d'Abraham et Jésus a été Camoronéen. Jésus a dit qu'il était Congolais. Bon, maintenant, établissez-vous aussi les Congolais établissez sa généalogie ? Et ça va être établir au présent. Dieu me dit pour ce que c'était écrit longtemps avant. Mais maintenant, ceux qui sont Camoronéens, qui s'établissent la généalogie. On voit de qui ça découle. Ce n'est pas ça à ma soeur. Dieu a fêté à ça que les choses soient incomparables dans les scènes d'écriture. Si tu lis le livre de Zidras, le livre de Nehemi, tu vas voir que la lignée était garnée. Quand on sortait de la captivité, on faisait le recensement pour voir de quelle généalogie telle était. Et on dit que ceux qui n'étaient pas de la généalogie, qui n'avaient pas trouvé leur arbre généalogique, on les a exclus du sacidose. Faites attention, on ne vous connaît pas. Jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait se consulté, le tourné, le rhum, pour pouvoir détecter quel était le groupe. Que Dieu détecte que celui-ci est des dames, celui-ci de Gat, celui-ci de ceci. Il fallait qu'on les classe. Alors, c'est important pour que la race élue de ces gars-bas. Tu m'en penses à ça ? C'est pour que ça soit la vérité. Parce que si tu n'as pas ça, et qu'on a l'élu aujourd'hui, on dit « Jésus, 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 il sort tout. » On a mis carré ça pour que nous, aujourd'hui, on puisse voir la classe. C'est que Dieu est fidèle depuis le début. Que ce qu'il dit, c'est fidèlement accompli. Quand Esaïe, le prophète, se met dans le livre d'Esaïe au chapitre 7, il dit « La Vierge enfantère. » Est-ce qu'il a donné le nom de la Vierge ? La Vierge Marie enfantée. Elle est-ce qu'elle était la seule Vierge en Israël qui est enfantée ? Il y avait plusieurs. Très bien, il y a toujours les Vierges en Israël. Quand elle dit comme ça, si tu ne vois pas qu'il y a une Vierge qui est enfantée, que ses maris, c'est un dit qui était marié, elle avait un enfant, elle était ici. Parce que tout, à tous les autres, il faut que ça soit clair depuis le début. Je comprends mon chien. Très bien. La question. Non, je m'adresse à toi parce qu'en fait, ta question est pleine. Parce que tu allais à la intimité, j'attendais que tu poses une bonne question avant que tu as proposé. Tu as touché, mais que c'est de qui est sans fait, sans mais, sans généalogie, sans fin. Et on a de l'établir sur la généalogie. J'attendais que tu sortes ces questions-là. Et c'est celui de... Intimité, 1, verset 3, 4. Oui. On dit qu'on ne sait même pas dans les cafés. Quel est le rapport avec... Comment est-ce qu'on peut faire le rapport avec la généalogie, cette généalogie ? Sachant qu'ici, on nous demande qu'il ne faut pas s'attacher à des fables et à des généalogies. Lui, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus, par l'ordre de Dieu, notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre expérience. À Timothée, mon fils légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle les notations que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discutes plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Très bien. Je continue ? Oui, oui, il dit quelque chose. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Oui. Quelques-uns, citant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vins discours. Oui. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Très bien. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu y comprennes. Et donc, il a enseigné à Timothée que faites attention à l'Église, parents, s'achat. Quand tu joues en Côte d'Ivoire, tu peux voir comment les gens se mettent dans les débats. Des choses qui n'avancent. Ça a produit justement la colère. Et la même chose, Dieu en Dèche, à l'ami Timothée en garde ici. Il l'a mis clairement. Il dit, dans ce verset 5-là, le but du commandement, quand il parle du commandement, c'est la loi. Parce qu'en fait, il n'y a pas encore des écrits, du Nouveau Testament. Le commandement, quand il donne là, le but, c'est de rechercher la vérité qui vient d'un cœur pur. Et donc, il dit qu'il y a des gens qui sont, et eux-mêmes, en docteur de la loi, ils en savent que c'est une économie, pas ce qu'ils sont de l'édite de la loi. Parce qu'il y a un ancien, la parole de Dieu doit être fait par la révélation. Et c'est Dieu qui doit être débaté choisi. Il dit, dans la autre, à Timothée, ne t'es pas ce verset là, ne t'es pas sur ces gens-là. Parce que c'était, c'était une façon de faire qui était parmi les gens. Et les gens suivent cela. Dans 2 Timothée 4, comme tu es dans 1 Timothée là, allons dans 2 Timothée 4, 4. Regardons ça. Allons-y. 2 Timothée 4, 4. Deux tourneurs. Non, dis 3 maintenant, 3, avant les 4. Allons-y. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les scènes d'Octrine. J'entends ça. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils se tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Des fables. Les fables. Dans le chapitre 1, verset 14, il appelle ça les fables judaïques. Regardez-le rapidement. Rapidement, je suis juste à côté. Verset 1, verset 14. Verset 13. Verset 13. Verset 13 et 14. Allons-y. Ce témoignage est vrai. Oui. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Il faut donc dire que l'apôtre de Paul s'avère, au moment de l'apôtre de Paul, il y avait beaucoup d'enseignants, beaucoup d'érudits. On a fait ça, les érudits. Tu vois, même en Israël, il y a toujours ça. Tu vas voir même sur YouTube, tu vas voir les rafs. On les appelle les rafs. Ils ont l'apparence de la fiété. Ils font comme s'ils gardent la tradition, mais ce sont des traditions d'hommes. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Paul peut combatter déjà ça. Il dit que Satan a des fables judaïques. C'est détonnant de la vérité. Et s'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, la vraie vérité, telle que c'est enseigné. De l'autre côté, il dit que le moment vient où les gens s'étaient détonnant de la vérité. Donc, comme cette semaine a été d'Allah, le monde vient venir où les gens vont se donner foutre de docteur. On s'est détonnant de la vérité pour s'attacher à des fables. Tu vois, c'est parce qu'ils devront voir assez selon les propres désirs. Quand il y a un jour à l'intérieur, les gens disent les choses qui vont attendre. Oh, dis-nous, dis-nous. Le but de la Bible, c'est qu'on prêche la saine doctrine. Tu vois cela? Au cas, c'est de tout là où les gens vont dire que non, c'est déjà démoni. On peut faire les choses comme avancer les suites. Il ne s'agit pas de cette généalogique où tu as lu dans les gens, je peux dire Mathieu, je peux te dire. Il ne s'agit pas de ça dont tu parles. Il parle de discussion au sujet relative à la loi. J'arrive à expliquer la loi selon les traditions. L'autre, il dit que non, il y a de la lignée de ceci, mais il va démontrer tout cela. Voilà mon testardier. Quand tu finis de faire ça, est-ce que tu es dans la vérité? Tu vois? Très bien. Des questions? Dans les discussions concernant les choses des dieux, il faut toujours poser la question à l'issue quand il veut discuter pour telle personne. Quel est le but? Est-ce qu'il est discute? Il y avait la personne pour le prouver ma connaissance ou bien pour que Dieu soit éléré? Là, elle a été terminée toute autour de quelque chose. Vous allez voir comment sur l'internet, les gens disent que je vais chercher, ils ont fait le débat avec lui. Quel est le but de faire le débat? Je vais lui prouver qu'il a tort. Depuis quand je finis pour lui, il a tort et si toi, tu attends. Vous allez vous de vous de vous de vous. Dieu t'attire, on va y le faire. Quand tu le fais, tu fais pour qui? Tu comprends? La Bible déclare que tous les athéniens ont passé le temps qu'à écouter aux addis de bonnes nouvelles. Il y avait les stoïciens, les différents groupes philosophiques. Ils entendaient par l'épaule. Ils ont dit, va à l'aéropage parce qu'ils avaient construit le stade là-bas. Ou quand tu as une théorie, ils viennent de monter là-bas. Les gens sont là, ils sont prêts parce qu'ils ont tellement la sagesse que tu vois. On parle de philosophie. L'amour de la sagesse. Il dit, c'est de la politique. Tu fais le beau qu'on te coince. Quand on est venu là-bas, on a commencé les dieux qui a fait les chier et la tête n'habite pour ne pas nous aider. Je ne sais pas. Celui-ci soudou avait sa part de théorie. Jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des résurrections. Ah, que ça va. On connaît cela. Tu vois cela? Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit, les gens étaient là. Ils étaient vers là les discours. Les gens étaient contents. Il y avait Aristote, il y avait les Platonais, il y avait les Stoïciens. Maintenant, on a ça jusqu'à... Maintenant, on enseigne ça à l'école. C'était le but. Que Satan enseigne ça pour qu'on pousse le genre au raisonnement. Maintenant, Paul dit, quand j'étais chez vous, parlant au Corinthien, 1 Corinthie, j'ai bien dit 2, il est j'étais vous-même au lieu de vous dans un état de faiblesse. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi ne fise pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Tu vois? Donc, les gens faisaient des discours persuasifs et ils avaient des disciples. Sinon, comment comprendre que ceux des sages du Seigneur parvient à convaincre quelqu'un qui n'est pas d'ange? Comment on peut comprendre aujourd'hui que quelqu'un te dit qu'ils ont des disciples que le temps du Seigneur est passé? Prenons ça comme une doctrine terrible. C'est-à-dire qu'au milieu de chrétien aujourd'hui, nous sommes en 2024, on enseigne et on parvient à convaincre un être humain qu'il n'y a plus le Saint-Esprit que le dernier apporte un mois avec le Saint-Esprit et en étant la parole de Dieu doit être compris par le Saint-Esprit celui qui doit enseigner. Si l'enlèvement vient d'abord et il faut savoir savoir si ces personnes c'est coincé à l'enlèvement. C'est l'enlèvement celui qui doit t'enlever. Je suis un dit que lorsqu'on veut le travail de voie de la tribune de ce pas, c'est l'esprit de votre paix qui parlera en vous. Nos indicats le sénégal de sénégal est parti. Si maintenant on arrête quelqu'un pour le travail devant le tribunal il doit devoir devoir se défendre avec les avocats. C'est pour ça que ces entreprises ont leurs avocats. Quand on les arrête l'avocat vient de défendre parce qu'ils n'ont pas le paraclet et tout ce qu'ils disent paraclet et tout. Donc ils n'ont pas le défenseur, l'avocat, le Saint-Esprit. Oh, oh, Jésus en envoyant ses gens à aller procher a dit qu'il faut traiter le baron devant le tribunal et lorsqu'on va vous amener devant le tribunal c'est pour vous servir des témoignants et donc pendant que c'est le tribunal c'est pour témoigner le Seigneur Jésus et ne vous inquiétez pas le tout à l'étit car ce que vous serez aujourd'hui a dit c'est l'esprit de vous-même qui parlera à vous. Quelqu'un vient en 2024 où il y a toute une persécution où je n'ai pas convenu il dit que il se dévait partir mais tu combats ce que je dis et donc il dit ça est pas grave qu'on a vu la Bible des claques et la vue du claque les foules d'auteurs se détourneront de la vérité et enseigneront des fables on n'est pas fait à faire cela d'autres groupes sont dit qu'on n'a pas besoin de se faire baptiser dans l'eau parce que c'était pour les juifs tu vois dans la Bible tu vois que Corne s'est baptisé il n'était pas juif il ne voit pas ça il dit que si tu as le Seigneur d'Esprit ils n'ont pas besoin de se baptiser la parole a eu son esprit plus par la suite on l'a baptisé Corne a eu le Seigneur après on l'a baptisé tu vois que les théories démoniaires ne peuvent pas tenir force à la parole mais la solitude fondement de la parole reste déboire alors ce qu'il a dit c'est que c'est pour ça qu'il faut prêcher la Seigneur du Caucase de Genshaw j'avais enseigné c'est que parce qu'on dit qu'ancien Seigneur d'Octrine alors qu'est-ce que la Seigneur d'Octrine j'ai répondu ça au Sénégal en 2018 c'est qu'à la Seigneur d'Octrine donc quand j'ai dansé quelqu'un s'attache dans l'intimité dans l'intimité 3 le chapitre 6 le chapitre 6 le chapitre 6 le chapitre 3 qu'est-ce qu'il dit le chapitre 6 le chapitre 6 si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété il est enflé d'orgueil stop mais si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher je vais te citer une parole du Seigneur Jésus qui a dit lorsqu'on vous trimballera devant le tribunal ne vous inquiétez pas de ce que vous allez à dire car c'est l'esprit de votre père du Saint-Esprit qui parlera en vous maintenant Jésus a dit ça maintenant à cette terre où nous sommes on trimballe les chrétiens devant le tribunal comme pas devant le tribunal ça ne veut pas dire qu'il y a un tribunal on peut t'attacher juste n'importe quoi on demande des choses c'est un tribunal là-bas et Jésus dit que c'est l'esprit de votre père qui vous dira ce que vous vous dire à ce moment celui qui est en train de parler comme on a vu le cas d'Ethien qu'on a travaillé devant le s'enredrain c'est le Seigneur Jésus qui a parlé n'est-ce pas voilà un exemple clair maintenant quand quelqu'un vient aujourd'hui dire que le Seigneur Jésus n'est pas là qu'est-ce que quelqu'un dit que vous parlez vous avez le Seigneur Jésus c'est des mots c'est une fausse doctrine alors c'est une fausse doctrine il va beau expliquer il peut être frais bon en caractère c'est plus doux n'importe comment il s'est menti c'est le plan qui s'en sait parce que la Bible déclare là que si quelqu'un est enceinte sans s'attacher aux seines paroles du Seigneur vous savez ça ça veut dire que il est enflédeur Jésus dit que l'Esprit doit être là il faut témoigner dans notre bouche il en est danser la parole du Jésus en régnant ça il est enflédeur il a la démange la démange des questions d'où naissent des discussions il ne sait rien il n'est série c'est très grave alors donc aujourd'hui on va cela on va aux enseignements de la Bible chercher cette pleine devant nous et la Bible vous dit l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns apprennent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons quand il dit doctrine il faut même bien mettre le mot doctrine parce qu'on est doctrin comment je veux doctrine veut dire enseignement dans les enseignements démoniaques et de l'autre côté s'il a dit qu'on doit s'attacher au saint pardon quand tu suis n'importe qui tu dois d'abord vérifier si ces scriptures si ce qu'il dit c'est ce que jésus et ses disciples ont enseigné c'est ça où les gens sont des révélations maintenant ils sont sortis d'un pote comme d'un pote allez et complément cher c'est bien compris amen parlez-moi poser des questions donc de toute façon c'est que l'apôtre Paul était en train d'expliquer quand il vient de timothée de timothée type hébreu ça n'arrive à voir avec ce qu'on a de l'élie dans Matthieu j'ai l'agé de Jésus d'accord parce que plusieurs fois même dans le livre dans l'ébreu justement il a dit que Jésus est il est notoie que notre Seigneur descendait de Judas ça nous dit ça vient de dire pour si il n'y a pas ça tu t'es prouvé comme moi on s'a dit qu'on croit comme ça alors les questions toutes les questions bibliques rien de réponse de l'élie j'ai une autre question encore et vu que vous épuisez vos questions et on commence j'ai une question dans le livre de Genèse concernant effrayé et malassé concernant effrayé et malassé est-ce que on peut est-ce que la Bible fait un rapport avec Ephraim et Manassi dans le Nouveau Testament sur la croix comment j'ai l'enseigné je vais entendre je vais entendre je vais entendre je vais me dire pour que ça te plaise autre question tu as entendu ça non ? je ne sais pas encore je n'ai jamais entendu pourquoi tu n'as pas dit qu'est-ce qu'on peut faire sur la croix pourquoi tu n'as pas pris que David et Salomon tu as dit que tu portais la Genèse mais pas suivi la Genèse je dis je venais à la Genèse pour voir ces deux lignées là Ephraim et David et Ephraim et Manassi parce que sur la croix sur la croix c'est pas que je connais sur la croix il y avait deux deux bandits il y a un qui est manassé un de deux qui est Ephraim non en fait c'est le rapport que je voulais est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux comment tu peux si tu es manassé et Ephraim tu pars jusqu'à tu vas trouver des bandits explique-moi comment tu vas établir ça parce que ta question précédente montre qu'on ne doit pas enseigner les fausses doctrines comment tu vas amener le tout-là tu vas bien te manasser sur cela bon ça veut que comme tu as un enfant Manassi et Ephraim c'est pour qu'un est un bandit mais les deux sont bandits et un sera aura la crainte d'autre n'aura pas la grâce je ne vois pas le rapport quel est le rapport avec ceux des bandits à la croix parce qu'en fait dans la genèse si tu poses bien je réponds bien tu tournes moi je tourne j'essaie bien de tourner tu sais ça non tu poses bien qu'est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que tu veux savoir c'est pas c'est jeunesse 48 c'est pas 49 qu'est-ce que tu veux savoir dis-moi dis-moi chéri tout ce qui est sur le Bible est la réponse du Bible en fait c'est en fait pourquoi il a représenté ces deux-là pourquoi ces deux-là ont été représentés parce que c'est c'est deux demi-tribus c'est un peu concrètement quelle est sa question tu demandes lequel est ta question au juste tu as la question au juste est-ce que c'est un rapport avec aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a un rapport qu'est-ce qu'il y a un rapport parce que depuis quand je le dis tout le temps quand je le dis jeunesse 48 il ferait mes menacés j'ai l'impression dans mon esprit c'est comme si je voyais deux tribus qui faisaient une seule tribu en fait qui faisaient une tribu et c'est comme si je voyais aujourd'hui cette tribu de l'église et le monde et comment on appelle l'israël ok c'est que tu as bien vu ok c'est naturellement ça se passe à mon frère ok tu veux pas l'aider tu comprends ce qu'il dit comment on va avoir une bonne réponse il dit que c'est ce qu'il voit c'est pas ça il voit ça comme c'est l'église et le monde ok c'est bon tu as bien compris non je dis je vois ça comme c'est l'église et l'église et l'église c'est qui et l'église c'est qui l'église c'est c'est la nation c'est nous qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on avait menacé et effrayé alors mais dans le fait on le rapproche on fait bien le rapproche c'est une question je pose je sais non tu as posé la question quand tu vois ça tu as dit j'ai l'impression tu as posé la question tu as dit que c'est l'impression c'est pour ça que moi je te pose la question cette impression là tu as posé que l'église c'est qui et l'église c'est qui parce que tu as dit l'église je vois l'église je vois l'église comme comme Israël et Ephraim comme les nations prouve à l'homme comme c'est un procès que tu as bien prouve donc comment tu parlais à faire cette corrélation parce que quand il y a eu dans le livre de rois il y a eu la division d'Israël qui a été divisée en deux parts une part il s'est été divisée en deux l'autre part était Judas et je vous en aime l'autre part était celui qui était avec l'autre roi je crois c'est je rebois rebois tu vas bien tu es fatigué tu vas bien mon frère tu peux te reposer un peu non ça va ok c'est que tu as dit là tu parles d'un endroit qu'est-ce que tu as fait me lasser et Ephraim il faut lui dire de t'aider si tu ne vas pas sortir peut-être il comprend mieux ce que tu veux savoir non mais je me dis que si on avait donné d'autres noms ça n'aurait pas des problèmes pour lui peut-être Jacques et André non ça n'a rien à voir même ça n'a rien à voir c'est parce que c'est parce que c'est les deux là que je suis en fait c'est ce que je veux suivre en fait les deux depuis je reste en deux depuis ce que dans c'est la même lignée que tu as suivi c'est les deux que je veux suivre là c'est par exemple quand tu parles dans le livre de 1 roi chapitre 12 est-ce que ça concerne Ephraim et Manassé parce que tu as parlé d'Israël c'est la nation d'Israël qui a été divisée 10 tribus sont allés 1 ou non et 2 tribus sont restés au sud qu'est-ce que ça ça va avoir Manassé et Ephraim j'ai cherché ta question j'attends la question bon il faut l'aider non oui je comprends ça c'est la question tu comprends ça c'est la question dis chéri il faut parler on va quitter là-dessus je ne vais pas parler qu'on va quitter si c'est ça ça nous voilà devant la table mais il n'y a pas de questions je vais vous formuler essaye une question biblique a une réponse biblique tu vois que tu peux poser une question qui n'est pas biblique non parce que nous sommes le pâtard autour de la Bible et donc si tu poses une question biblique il faut que ce soit une question qu'est-ce qui se tient derrière ces deux demi-tribus Ephraim tu vois ta question commence à avoir un sens tu vois ça commence à avoir un sens donc qu'est-ce qu'il est derrière Ephraim et Manassé les demi-tribus comment on pouvait avoir une demi-tribus qu'est-ce qu'on a dit concernant les demi-tribus c'est-à-dire pourquoi demi-tribus pourquoi demi-tribus parce que les deux formes et Joseph a une portion vous afface 12 non les enfants de Israël sont combien ils sont 12 comment se fait ce qu'on fait pour avoir 12 ils sont déjà 12 ils sont 12 ils disent fils qui sont sortis de lui ils sont 12 maintenant Joseph les Manassé et Ephraim sont les fils de Joseph en tant que Joseph à son lot Jacob dit que ceux-ci vont m'appartenir ils donnent de mes demi ils font encore 12 ça veut dire que si on prend une demi-tribus demi-tribus ça fait 1 quelqu'un n'est pas là pour avoir la tribu il s'agit de qui ? il s'agit d'eux Dan non Gag parce que Dan est dans les écrits Gag tiens il y a un qui n'est pas là parce que je vois ce qu'il te dit si tu prends le fils de Jacob ils sont 12 normalement chaque personne a sa portion mais après il dit maintenant qu'en plus des 12 il prend deux enfants de Joseph il ne chasse pas Joseph pour donner la portion aux enfants de Joseph on n'a pas pris le truc de Joseph comme ça ok Joseph voici ton cas comme tu devais avoir ceci on donne une partie à Manassé une partie à Ephraim Joseph est toujours là on donne toujours une partie une partie et deux parties ça fait un mais juste là on compte encore tous les pas ça fait 12 qu'est-ce qui s'est passé? si tu ne connais pas si tu ne connais pas on avance si tu connais si je veux réfléchir je te donne tu réfléchis je ne connais pas très bien Dieu a choisi un tribut qui lui appartient qui n'est pas pour le propriétaire appelé Lévit c'est eux qui remplacent et c'est compliqué à l'autre Lévit n'aura pas de part parmi les enfants d'Israël l'éternel est sa part c'est pas ça c'est ça c'est ça bon maintenant on a un problème c'est là on va toucher dans la dimension prophétique dans le livre de Genèse chapitre 48 et 49 où il a donné les bénédictions Dieu n'a pas encore parlé de Lévit c'est à dire dans le livre de l'Exode quand on va faire les choses qu'on va parler que Lévit lui appartient n'est-ce pas comment Jacob savait parce qu'il donne des bénédictions 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 parce que dans le livre de Genèse 49 il a parlé de Lévit il va commencer dans le pays en disant que Lévit et le Thoumine lui ont été donné Lévit et Simeon sont frères les glaives sont des instruments de violence que mon âme n'entrepoigne dans leur conciliaire mon cas dans le colère que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée car dans leur colère ils ont tué des hommes et leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux maudit soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël Judas tu recevras des hommages de tes frères ta main sera sur la nuque de tes ennemis les fils de ton père se concerneront devant toi Judas est un jeune lion tu deviendras tu reviens du carnage mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever le sceptre ne se loignera point de Judas ni le bâton souverain dans ses pieds jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent il attache à la vigne son âme son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânes il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau c'est qui ça ? c'est le Seigneur non non on ne parle de qui là ? Judas on dit qu'il va faire comment ? il va finir par donner verser même son sang non ? oui pour laver son son manteau tu comprends ce qu'on a dit là-bas ? Deutéronome chapitre 10 allez-y prenez verser oui on va arriver jusqu'au verser 9 c'est bon ? c'est bon vas-y vas-y vous voulez en ce temps-là l'éternel me dit taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur monte vers moi sur la montagne tu verras aussi une arche de bois j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as prises et que tu les mettras dans l'arche je fais une arche de bois d'acacia je taillais deux tables de pierre comme les premières et je montais sur la montagne les deux tables dans ma main l'éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières les dix paroles les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée et l'éternel me les donna je retournais et je disais de la montagne je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elle restait là comme l'éternel me l'avait ordonné les enfants d'Israël partis de c'est là que mourit Aon et qu'il fut enterré et Liézar son fils lui se céda dans le sacerdance il partit de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jobata pays où il y a des cours d'eau en ce temps là l'éternel sépara la tribu de Lévis et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'éternel de se tenir devant l'éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour c'est pourquoi c'est pourquoi Lévis n'a ni pas ni héritage avec ses frères j'entends ça c'est pourquoi parce qu'ils sont consacrés à Lévis non pas l'éternel est son héritage comme l'éternel dont Dieu lui a dit très bien donc on montre clairement ici que l'éternel est l'héritage de Lévis donc l'éternel c'est Dieu alors s'il prend de la Lévis ça montre qu'il y a 11 enfants or Israël doit être 12 c'est un poste-là qui prend Manassé ici de Joseph pour qu'une moitié donc supposons que la terre-ci devait être pour les Lévis on coupe la moitié on donne une moitié à Manassé une moitié à l'autre ça fait les deux demi-tribus tu comprends ils sont dans 12 en deux temps quelqu'un est à leur service combien c'est des sacrificateurs d'accord je vais être en train de travers c'est vite c'est là où je voulais amener la bénédiction qui est celui-là il est d'éternel non je vais être en train il est d'éternel non on l'appelle l'homme 5 c'est parce que c'est lui le remède de Tumi on était donné ça a été confié c'est pour que quand il conçut Dieu répond pour pouvoir donner la faveur au peuple mais c'est oui sur Lévis il dit voilà sur Lévis il dit le Tumi et l'Urim allons-y le Tumi et l'Urim ont été confiés à l'homme saint l'homme saint tu as vu ça c'est quoi le Tumi et l'Urim c'est bien tu as l'opin tu as jamais lu ça la Bible c'est pas la même fois que tu trouves ça le Tumi oui mais j'ai jamais j'ai Tumi mais l'Urim c'est parce que l'Ulisa on veut de l'arrêter vous ne prenez pas attention j'ai lu mais c'est l'Urim de tout Lévis j'ai déjà lu ça l'ai Tumi et chaque fois quand ça apparaît il y a toujours de l'eau à côté il faut prendre le temps de lire le livre des strass particulièrement le livre des Némi je suis lisa tu trouves ça mais n'a été dit ce qu'il serait parce qu'on consultait pour le sort pour pouvoir déterminer c'est quand il y a une situation qui ne va pas d'accord par exemple comme j'ai dit à l'explication en amour ici qu'il y a des tribus qui ne connaissait plus les gens qui ne connaissaient plus leur tribus si quelqu'un ne connaissait pas sa tribus comment tu vas savoir qu'il est Bamoun il est Baolé il est Djoula il fallait le consulter le Lume et le Tumi et ce n'est que les sacrificateurs qui faisaient ça ils portaient ces choses-là sur eux ils consacraient et Dieu révélait Dieu a mené la révélation qu'il est de tel endroit d'accord c'est pour ça que ça a été donné on ne consulte pas n'importe qui même quand David avait des problèmes avec sa Lume écoute il ne va pas son officateur consulte l'éternel pour moi c'est comme ça qu'ils consultaient l'éternel le Lume et le Tumi ils sont des ex-joins qui portent eux qui portent ils entrent en action magnifique Jésus bon on continue alors on voit clairement j'ai répondu à ta question que la demi-tribu plus la demi-tribu de Manassé Manassé les deux font un et ça fait toujours qu'il y a douze tribus en Israël pourquoi ? parce que Lévi n'a pas de retenance c'est compris d'accord mais jusque là on n'a pas encore mis la relation avec la croix qu'est-ce que tu voulais encore savoir vu que Jacob vu que Jacob il a utilisé ces deux pour pouvoir pour pouvoir présenter la croix qu'est-ce que il m'attendait après avoir suivi ça c'est que regarde mais c'est dans Deutéronome au chapitre 33 qu'on dit sur Lévi il dit oh Jacob lui ici il est vieux ils sont les marchés comme ça ils ont Moïse n'est même pas en connu on est d'accord c'est dans Moïse que plus tard on a vigné de la loi comment Jacob vieux et sang commence à choisir ceci comme ses enfants parce qu'on dit les tribus d'Israël alors que ce n'est qu'une part comment il faut savoir que plus tard Dieu a venu choisir Israël Lévi et prendre les deux enfants c'est qu'il dit plus tard Dieu a venu ça en loi comment est-ce que ça fait là le monsieur qui fait qu'il mange ça il fait c'est que tu imagines que son papa à lui le jour qu'il appelait et qu'il a dit fais-moi manger que j'ai été béni quand il a dit il a quitté la scène tout ce qu'il a dit j'ai dit c'est un désaccompli le seul n'a pas dit comment tu as mangé tu as vu on t'a trompé et son grand frère tout ce qu'il a dit celui a marché tu comprends comment il savait le point que je voulais amener c'est que tous les prophètes ont prophétisé concernant saigné Jésus tu vois ça et concernant le plan Dieu a un plan que il fit il fait révéler au fier mais j'ai passé pour fait sur ces plans on va aller un instant il va toucher un de ces plans avant de glisser sur Manassé il dit quelque chose il m'a arrêté là où ton esprit voulait savoir il ne va pas répondre totalement d'accord d'accord pour montrer que Jésus sera livré parce que c'est quelqu'un qui détecte les choses spirituelles pour montrer que jésus parce qu'il dit s'il n'était pas venu et que je n'ai plus fait des oeuvres que nul n'a fait il n'aura pas une excuse d'accord il pouvait rester là et lire les pensées des gens parler des choses des visions qui dérangeait le monde ce qui était dit Chanel de ce côté si Joseph avait la idée c'est là il a le visuel et ceux qui font ça et tournent il voit le gerbe et les frères ils peuvent voir n'importe quoi interpréter comprendre les choses mystérieures peut-être les jeunes quand il fait ça il est comme ça avec ses frères il raconte l'histoire je suis ses frères regarde lui ici c'est Joseph ici c'est Jésus quand Jésus dit ces choses mystérieuses on finit par l'eau aïe ses frères parce qu'il disait chose bizarre même chose avec Joseph c'est un petit but triste très bien quand il finit de faire un de ces jours il va faire ses frères nous sommes là Joseph il va faire ses frères dit que voici le songeur suivons le voyant comment on va devenir ses songes et ses songes disaient que on dit Jérôme on s'est postulé devant un sageur finit par faire comme ça on l'a vendu et la personne qui l'a vendu c'est Judas c'est Judas ce côté elle est venu chez le sien et sur le monde ils n'ont fini par vendre il est mal bien qu'ils vendent ce n'est pas eux qui finit par crucifier quand Jésus était ici il y avait des peuples païens qui étaient à côté ils ont vendu à un roi ce sont eux qui ont crucifié on l'a vendu Jésus aux païens pour qu'ils quittent le milieu de l'effret qui sont en captivité de ce côté si on l'a vendu en captivité arrivé là-bas on l'a accusé injustement on l'a mis en prison et si il y aura des témoignés faute témoignage contre Jésus on l'a mis en prison et quand il était en prison quand celui-ci était en prison deux personnes sont étées en prison avec lui l'un a été tué l'autre a été relâché de ce côté c'est quand il était en prison quand il a relé jusqu'à son sacrifice lui l'un a été laissé l'autre est entré quand il est sorti de la résurrection de sa prison tous les genoux fléchissent en son nom quand Jésus est sorti de sa prison à l'issue de ses captivités partout au passé tous les genoux fléchissent les genoux tu as vu ça ? Joseph est le type parfait il n'y a pas un endroit il est mentionné qu'il a péché il n'y a pas de péché tu as vu ça sans péché maintenant voici l'un de la révélation la révélation c'est que quand la femme dit chez les païens il a pris une épouse c'est que l'église que ce qu'on a jeté Jésus là on a rejeté ses sensories elle a l'éventuée dans le monde elle a pris l'épouse l'église parmi les pauses et cette église c'est que pour ce que la prise là a deux enfants dit on a menacé et tu vois ça les enfants qui sont nés par prédestination d'un homme prophète parfait et avec une église païenne une païenne qui donne deux enfants et ici il y a deux catégories ici ceux qui sont ceux qui passent par la grande tribulation tu vois ça mon cher les saints c'est toujours le fils de Jésus ils seront sauvés d'où vient ceux-ci de la grande tribulation tu vois ça ils sont passés par la grande tribulation par la grande tribulation il y a un mot de l'éveil passé du cas qui est effrayé qui est manassé donc j'ai menagé les relations maintenant comment c'est fait que ça se passe ainsi Jacob va nous expliquer cela il a expliqué le processus comment c'est si des jacob des joseph qui était de joseph à jésus il a fait venir il était la vieillissante et ses yeux s'apesantissait il a amené joseph joseph a dit que je m'avais vraiment mon père il est allé le voir joseph était face à face il était ici vieillissant joseph a pris ses deux ans mènent qui sont cessés ils répondent que ce sont ceux que Dieu a donné ici joseph vous savez jacob sait qu'il a des enfants mais ce n'est pas lui qui s'adresse à nous qui les ont appris ils savent qu'on va écrire parce qu'ils sont de parler d'eux ils sont deux l'enfant le premier fils de joseph c'est qui ? c'est manassé manassé alors il a mis le premier fils il a mis le premier fils Joseph lui-même il a mis le premier fils à la droite de jacob lis-moi les fils commençons par les fils d'abord 48 non c'est pas comme ça quand il dit quand il y a dout et que vous en avez voulu douter que c'est quand il s'est passé c'est manassé le but d'aller dans la Bible c'est pour aller savoir qui est le premier et pour le savoir tu prends le génère chapitre 41 tu lui as c'est 51 ça se trouve là-bas d'accord quand on lit ça ça règle le problème et puis on peut placer les protagonistes d'accord 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 c'est 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 joseph donna joseph donna au premier nez le nom de manassé ça règle le problème dans le premier c'est donc désormais tu connais où dans la Bible on parle du premier nez tu comprends très bien dans ce génère chapitre 48 maintenant où jacob vient joseph vient rencontrer son papa avec ses deux enfants la Bible déclare qu'il prend le premier nez il le met sur sa droite à la gauche on a décrit le scénario donc t'es voilà on va prendre le Bible rouge comme le premier nez donc on manassé et celui-ci comme les aïe donc ça veut dire c'est à droite ici non laisse là c'est à droite ça c'est qui ici ça c'est Ephraim ça c'est Ephraim ici à ta gauche parce que c'est le premier sur le deuxième nez donc ça veut dire la droite en utilisant la droite ou la gauche ça a l'impact spirituel parce qu'il a bien posé ses enfants le plus le premier nez à sa droite le deuxième nez à sa gauche et la Bible nous dit il place ça il porte à sur ses jeunes parce qu'il était encore petit le premier nez manassé à sa droite à gauche de Jacob qui était face à face de lui à la gauche donc si manassé son premier nez à sa droite il se trouve à la gauche de Jacob et si Ephraim le deuxième nez est à la gauche de Jusuf il est à la droite de Jacob c'est maintenant qu'on commence à voir allons-y chapitre 48 oui j'ai vu du caravid je sais sur le caravid lis donc là où il allait le rencontrer lui verset 14 avant du verset 14 voir à partir du verset 10 10 allons-y les yeux d'Israël étaient apesantis apesantis par la vieillesse et ils ne pouvaient plus voir Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa Israël dit à Joseph je ne pensais pas te voir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité tu as vu ce qu'il a dit là ta postérité tu suis donc il a fait le bisou aux enfants après il dit que je ne pensais même pas te voir toi parce qu'en fait quand tu souviens qu'on est là il a le reçu son enfant il dit bon là même Dieu m'a fait grâce qu'il voit même tes entrares et tes descendants suis un peu là suis Joseph les retira des pieds de son père et il se posténa en terre devant lui puis Joseph les prit tous deux Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et il les fit approcher de lui Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé ce fut avec intention avec intention on souligne ça on a dit que c'est juste s'apesantir on a dit c'est juste s'apesantir c'était pas l'esprit qui faisait ça on souligne ça on continue on s'avait intention il s'apesantir ce qu'il faisait oui avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né oui il bénit donc il s'attendait à que quoi que quand il envoie la main droite ça touche directement la tête de Manassé et la main gauche tourne la tête d'Ephraim il dit sa fille avait intention qu'il pose il est là comme ça sa main comme ça il pourrait comme ça il pourrait aussi comme ça j'étais béni mon fils après j'étais béni mon fils il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on marche ont marché mes pères Abraham et Isaac que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays tu entends ça il dit qu'il soit appelé de mon nom il a pris exactement pour son peuple continuons Joseph Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim et il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Ephraim et il dit non pas ainsi mon père il la dirigea sur celle de Manassé comme il ne voit pas bien et Joseph dit à son père pas ainsi mon père car celui-ci est le premier-né pose ta main droite sur sa tête très bien ça c'est l'explication la façon que Joseph parlait c'est que je veux parler c'est les enseignements les enseignements des prophètes tu vois que Joseph est un prophète qui a les visions mais il y a une autre dimension prophétique ici qui concerne l'oeuvre de la croix qu'il n'a pas encore saisi regarde bien d'accord tu as vu ça c'est lui qui a eu la vision qu'elle a raconté à son père à son frère ça c'est un prophète à un niveau jacob son père est un prophète à un autre niveau quand jacob a été avec lui il a fait une tunique à plusieurs couleurs pour symboliser la royauté ici pendant que le prophète andait de passer à une utoppe supérieure du ministère l'autre prophète ne comprend pas ce qu'il andait de faire celui qui est en face c'est Joseph très bien ne comprend pas Jacob quand il lit quittait la scène il y avait un prophète il y avait des prophètes il y a dans les championnats des prophètes là-bas elle est de l'équipe de Gilka l'équipe de Bethel l'équipe de Bethel ainsi de suite il s'affaire avec révélation sais-tu que ton maître te sera enlevé de dessus de toi il savait et la dimension prophétique qui concernait le relâchement de manteau il ne savait pas le prophète c'est niveau par niveau continuons la lecture son père refusa et dit je le sais mon fils je le sais et je le sais je le sais lui aussi deviendra un peuple lui aussi sera grand mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations il vient de parler à l'église il vient de parler de l'église très bien on parle maintenant quelque chose la peau de paul l'esprit c'est si dans l'église un chapitre il faut autrefois qu'il y ait un émide et je sais il y passe à quoi il a amené ceux qui étaient longs il passe par là il a fait la paix avec sa croix il est venu appeler ceux qui étaient longs et ceux qui étaient prêts maintenant les ayats dit la même chose toi la stérie qui n'enfantait pas et là je laisse pas s'attendre parce que les enfants de la délice sera plus nombreuse que ceux qui n'étaient pas de l'église tu as vu cela depuis jacob a profité de ça dans le lycée la bible c'est la même chose qu'il n'y a pas les souverains la nation d'israël aujourd'hui vous comptez le nom d'israël ils seront peu nombreux par rapport aux chrétiens qui sont dans le monde anti et qui sont en train de l'été c'est ça non il dit que le plus petit sera plus grand il sera une grande nation c'est vrai que l'autre sera un peuple mais il sera donc le plus petit dont la représente maintenant qui l'église qui va devenir plus grande parce que la définition va aller subir au travers de la croix ils vont prendre la suprématie vont développer un grand nom c'est donc pour ça que je vous ai dit à l'effet de toutes les nations les disciples ils vont sortir d'une foule on dit qu'ils sont sortis d'une foule époque-là j'enlève un éthme tout ceci il y avait de peu de toute langue de tous ils étaient nombreux c'est donc deux que la porte après avoir vu que tu avais du coquet compte si tu peux compter telle sera ta posterité tu as vu ça c'est une relation c'est pas c'est ce que j'ai l'âge de 3 si vous êtes à crise vous êtes hérité vous êtes donc la posterité dont Abraham parlait c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça j'ai encore vu ça les prophètes ont vu ça il n'y a que les prophètes d'aujourd'hui qui sont les affaires qui ne voient pas alors le plus grand d'or israël l'église était représenté là-bas qui devait venir au travers de Jésus alors ce sont les fils qui sont nés de Jésus parce qu'en fin de compte Jésus est le même messie pour l'église le même messie pour l'israël tu comprends que cela la couche à la croix la confusion va avoir un lieu à la croix donc là c'est à la croix que la bénédiction qui était sur Israël se déplace vers l'église comment ça fait du coup comment parler en langue commençant à évoquer le nom des juifs les dieux des juifs parmi les nations ça a scandalisé les juifs vous êtes faux le dieu d'Abraham il a des fils aussi chez les nations on dit tu as enthé chez les nations tu as mangé scandale mais peut-être il disait ça dans les séries de l'écriture il y a eu le chapitre 2 il dit mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donné c'est un produit c'est un prodige et c'est l'éternet que c'est venu loué Dieu parmi les nations alors le point ici c'est que le plus petit qui consomme que le plus petit sera une grande il dit clairement qu'il sera une plus grande que son grand frère dans ce point l'église en termes de nombre c'est pour une personne c'est plus nombreux que l'église et que l'église c'est l'église qui est l'église physique qui est lâchée donc on va expliquer le plus t'as compris en fait c'est ça que je cherchais depuis mais tu ne sais pas comment demander il fallait dire ça c'est ça vous avez voisin c'est ça autre question la Bible est profonde comment faire la Bible et l'église sont très profonds c'est profond quand tu vois l'arginel tout ça c'est la même chose bon on revoit des bancs c'est tout ça c'est la même chose vous prenez de la Bible de Matthieu c'est l'introduction la Bible donc ça raconte toute la Bible prenez du genèse ou d'apocalypse ou de Matthieu jusqu'à l'apocalypse ou déchirer je lis l'Anseigne Testament je comprends tout ce qui est Christ ou d'Apocalypse ou d'Apocalypse tout vous disiez que je suis d'Apocalypse ou montré là partout c'est l'introduction le genèse c'est l'introduction et toute la Bible oui tout ça c'est là dedans tout genèse a englobé toute la Bible alors si c'est là dedans et la Bible décrit que l'Apocalypse quand l'Apocalypse prêchait il prêchait en utilisant l'Anseigne Testament il prouvait qu'il prouvait pas selon les Écritures que Jésus était le Christ il fallait dans la Bible monter où il était le Christ quand Jésus lui mettait sur le chemin de Moïse il dit que commençant par le Moïse et les prophètes il les montrait ce qui le concernait j'ai vu ça Moïse les sommes des prophètes j'ouvre ma bouche et j'ai publié des sentences que ces choses cachées dans tout ce qu'il veut ça vous dit les choses qui étaient cachées je ne connais pas la Bible déclare que quand pour les prières proches il dit que tous les prophètes ont parlé de ces jours qui ont su progrégé qui ont prophétisé depuis Samuel ils ont successivement quand on voit le mot successivement c'est quand vous allez vous allez lire Samuel à partir de Samuel tous les prophètes qui vont venir ils vont forcément parler de Jésus ils vont se battre il va falloir que tu dises que tu entends Jésus dit que de même que Jonas passe à trois jours tu m'en comprends que sa mort n'était pas prêt il voulait profiter avec sa vie tu vois cela très bien vous lisez maintenant vous dites comment oser parler prendre une prostituée la prostitution c'est quoi on appelle la Bible c'est une question non non le prostitutier symbolise quoi quelle est la force spirituelle du prostitutier comme pas de prostitution c'est un péché non ça c'est un péché ça symbolise quoi qu'est-ce qu'on appelle par prostitution quand la Bible appelle prostitution ça c'est le physique l'espèce spirituelle ça c'est quoi c'est la signification c'est ça c'est ce que tu as dit la prostitution c'est quoi c'est l'infidélité l'infidélité au seigneur donc a osé pas prendre une femme infidèle il a demandé clairement que je suis pas venu prendre une nation qui servent c'est compliqué de comprendre dans un du coup aujourd'hui tu vois il y a marie prostituée ne comprend pas que le procédé le prophète le prophète avec sa vie c'est que tu auras le problème avec Dieu tu vois ça très bien la Bible il faut donc c'est pour ça que quand tu connais pas la Bible tu dis dites que Jésus t'aime tu es qui de là dessus j'étais 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 s'il vient dit que je ne sais pas mais c'est ce que c'est ce que j'étais parce que je m'entends dans la Bible tu as dit des choses qui ne vont pas tu vas rendre compte quand Corée s'est levé quand Moïse parlait s'est levé la forme et le peuple de Dieu est sain sur cette verset là il avait raison et Dieu n'avait pas choisi à ses postes dès qu'il y ait une séparation a été la valeur avec ses enfants chacun de rester à son poste et rester bien à son poste j'imagine que jeanesse et jambresse sont proposés à Moïse et étaient des symboles les gens qui dors s'opposent à Dieu à son oeuf plus tard il y a des chrétiens il y a des chrétiens qui ont c'est quand les événements arrivent comme les écrits du soleil c'est là ils entrent dans les cas les écrits ils commencent à calculer des bêtises vous savez quand une année à un moment donné c'était il y a une année là je crois c'est 2,3,4 on s'est supposé c'était en septembre ils ont commencé à parler d'autres les chrétiens étaient là-dedans que les sept fêtes de l'éternel ils commencent à rester les sept fêtes de l'éternel ça tombe les sept heures sur les gens qui pouillent autres j'ai fait comme si ils ne comprennent pas les gens me posent à ce qu'ils ne comprennent pas et puis quelqu'un me posent à ce qu'ils ont prévu mais frère je dis l'enlèvement a été devenu et toi tu ne parles pas de cela la Bible dit que le jour nous ne serons pas de parler de l'enlèvement la Bible aura lieu donc ils ne parleront pas de la Bible dit Jésus a dit clairement qu'il viendra le jour ou ne penserait même pas donc quand on commence à parler ça il sait que l'enlève ne peut avoir lieu même si tu calcules comment tu montres tu me dis que c'est juste dès que tu as calculé ça il sait que tu ne s'appuies pas à y avoir lieu parce qu'il a déjà dit qu'il viendra le jour où vous attendrez le mois parce que quand tu prêches comme ça les gens se préparent ils vont tellement parler qu'ils ne sont fatigués ils vont se fatigués quand vous allez oublier vous n'allez même pas parler ça va avoir lieu vous allez faire le fait que la Bible que Jésus ne lui viendra déjà mon épouse que laisse le 21 septembre le septembre va passer ça n'aura pas lieu tu vas voir le résultat tu sais pourquoi ? parce que tous ceux qui seront enlevés sauront qu'ils seront enlevés ça c'est un des deux si Dieu fait les révélations sur les révélations par rapport à quelque chose grandit de son plan il ne passera pas par les scientifiques il ne passera pas par les pasteurs par les évangélistes il passera par les prophètes il va apporter ça dans le peu tu vois quelqu'un il dit que non j'ai utilisé la théologie je l'ai utilisé le cas de l'escatologie il trace comme ça il se fait de l'éténécieux si on considère que l'an c'est ici Dieu t'a utilisé tu finis par le tout faisant tu proposes Dieu t'a-t-il révélé que l'allemand va lui tel jour ou telle période je dis oui on attend ce jour je suis dit non que c'est parti de tes calculs tu m'as dit qu'il n'a c'est parce que c'est pas la façon de faire les dieux le seigneur l'éternité ne fait rien sans avoir avec lui tu crois que c'est éviteur les prophètes c'est ça vous à la base quand les choses de grand avec lui je ne fais pas autre il passe par des prophètes donc quand quelqu'un qui va calculer je regarde est-il prophète non tout ce que tu vas faire la vie prouve que c'est A plus B c'est 2 1 plus 1 c'est 2 quand tu as fini il va te prouver que c'est faux parce que dès le départ tu n'es pas la personne qui est censé calculer ça parce que le prophète ne vient pas pour calculer il vient pour dire ainsi dit le seigneur donc chaque fois quand il y a une équipe totale de la ligne qui se passe là non il y a des investissements sur Youtube non voici ce que c'est pas ça entre le cadre et le cadre vous avez entendu j'en ai parlé je n'ai pas fait finir ça parce que quelque chose qui n'est pas dans le ciel le seigneur nous a aventi à nous les chrétiens que gardez-vous d'être troublés ce sont les gens qui n'ont pas de bonnes nations qui ont peur de quitter que ça et peut-être de la maîtrise si la maîtrise il ne passera pas par le caractère que je suis j'ai compris cela parce que je suis là pour une vie il y a des gens qui doivent récupérer ce grand travail ils sont pas seulement ici car les gens et puis il faut l'entendez des personnes qui attendaient l'enlèvement la lavement ils calculent le calcul ils ont commencé à faire les bonnes oeufs les bonnes oeufs l'autre appel après ma famille il y a des frères qui souffrent là-bas ils envoient l'argent je dis que l'argent en passant quand ça va venir on voit cette personne parce qu'il n'a pas l'habitude de faire il a un dessert un peu comme ça pour essayer d'amener sa conscience oui oui c'est l'enlèvement vient je vois dit ok il a fait le bon de quoi maintenant quand ce n'est pas passé il n'a plus jamais fait c'est déjà les gestes quand il y aura encore il s'écoute l'enlèvement il a encore fait du bien c'est la nature humaine pour donner c'est d'être nature j'ai dit nature tu attends pas il faut se pas tu vois dans le livre des titres chapitre 3 la Bible déclare que ceux qui ont cru il dit à titre des danser ces choses que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes oeuvres il dit voilà ce qui est bon et utile aux hommes il n'a pas dit que c'est bon et utile à Dieu aux hommes pour la sélection de l'enlèvement la liste est déjà connue c'est comme le son ce que j'ai fait frère j'ignor que j'ai parlé du Seigneur Jésus Christ il était au milieu de la foule les gens étaient avec les mêmes avétements serrés je ne sais pas ce qui m'a tiré allait attraper un être qui ne m'a pas appelé donc est-ce qu'il nous a eu ça comment ça se voit il était comme j'avais rencontré le Seigneur Jésus dans le rêve où il disait qu'il vient bientôt tout ça ce que je n'ai pas compris c'est qu'il y avait la foule non non attends raconte le songe pour que les gens qui nous écoutent entendent bien le songe donc raconte le son pour qu'on comprenne parce que moi il sait qu'on est le songe raconte le songe tu connais pas tu étais là quand j'expliquais ça tu étais là en fait je descends une image d'escalier en fait il y avait des gens comme dans le marché c'est serré 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 nombreux et les mêmes vêtements ça dit que les longues robes la même chose personne n'était plus beau que l'autre c'était la même même personne et j'étais pressé j'ai gâté les gens j'ai transpiré je transpiré je ne savais pas où j'allais j'étais tellement pressé pressé je ne sais pas pourquoi je parle quelque chose m'attirait comme les mains j'ai simplement un mètre comme ça comme un petit enfant je signe sur lui il me regarde comme ça il ne parle pas je signe sur lui jusqu'à ce qu'on sort de la foule il me regarde sur lui comme ça il me regarde je continue il me regarde mais la foule qui était là-bas ne le gérait pas ne courait pas vers lui non personne c'est moi qui la tire et on marchait il l'arrêté ça mène comme l'enfant on est sorti c'est la foule quand on est sorti de la foule comme ça j'ai commencé j'ai commencé à voir les attaques laisse-le viens vers moi c'est un pauvre les gens qui avaient des belles maisons les 4x4 garées devant moi viens c'est un pauvre suis-moi j'ai choisi la bonne part je ne savais pas ce qui m'arrivait j'ai choisi la bonne part j'ai choisi la bonne part viens tu vas changer ta vie tu fais quoi avec un pauvre j'ai choisi la bonne part maintenant qu'on a traversé tous ces gens qui m'ont tenté c'était un obstacle donc c'était un obstacle qu'il y avait à franchir maintenant il me regarde je regarde donc les richesses qu'ils avaient ne t'attiraient pas non mais qu'est-ce que t'attirait vers celui-ci je ne sais pas l'amour a été profond aucun de ces enfants ne s'est pas garé il est puissant pour les garder et je fais que le gars il me regarde il ne parle pas il ne parle pas il me regarde il me regarde après qu'on avait dit à traverser ces obstacles là tout cette foule là maintenant on était à deux il n'y a vu personne mais il se réveille il dit tu connais tu as entendu parler de Jacques, Pierre tout ça tous ces apôtres il dit oui les apôtres dans la Bible j'ai lu dans la Bible il dit c'est moi qui l'ai choisi c'est pas eux qui m'ont choisi très bien il me dit laissez-moi façonner vos cœurs magnifique parce que de vous-même vous n'y pouvez rien il répète applazons pour le Seigneur il me dit laissez-moi façonner vos cœurs parce que de vous-même vous n'y pouvez rien j'ai répété après lui et puis quand il a dit ça on a continué on continue on arrive dans un désert il me dit il se retourne comme ça il regarde il me regarde il me dit tu vois la terre je dis oui il me dit elle est vide je dis oui elle est vide il me dit elle est réellement vide je dis oui elle est réellement vide il dit c'est la raison pour l'accès d'Etat il vient bientôt il est parti je crois que c'est clair il est si il vient on va rester parce qu'on n'est pas prêt bon il n'est pas prêt il était au milieu déjà avec le même vêtement mais il n'était pas attiré mais lui il a délai il écarte la foule les gens qui sont serrés il écarte la foule il y a mais c'est pas lui c'est pas ses propres désirs ce n'est pas pas parce qu'on faisait qu'il y allait quelque chose j'aime ça quelque chose l'attiré nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé il est dans la présence les gens étaient là magnifique j'ai encore eu un autre son j'ai l'affaire donne-nous ça ça dit j'étais au sommet au pied d'une montagne je montais la montagne ça parce qu'il m'a tiré au sommet de la montagne oui d'abord je rampais je rampais comme ça comme un enfant et puis les gens me suivaient je rampais je rampais tu es père oui je criais allez-vous me dire au sommet de la montagne ton père physique abîle d'un montagne ton père vous a coincé j'ai rampé comme ça je ne sais pas comme un animal avec les efforts jusqu'au sommet j'ai crié paix 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 et puis arrivé au sommet il y avait des gens on est arrivé il y avait une trou comme ça et directement je vois le Seigneur qui descend il descend avec la longue robe comme ça on s'est imaginé on l'adore Jésus je t'aime je t'aime il bénit il nous bénit salut de béni après il fait comme ça il est parti restons sur le premier songe d'abord la première vision il y a une phrase que tu as dite là que le Seigneur a prononcé que j'aime beaucoup tu connais Pierre Jacques et les apôtres oui je dis ça dans la Bible c'est moi qui les ai choisis j'aime ça c'est pas eux qui m'ont choisi c'est moi qui les ai choisis dans Jean je n'ai pas vous qui vous ai choisi il y a des gens qui ont choisi Jésus que Jésus ne connaît pas c'est terrible quand tu as su nous quand tu as le Seigneur quand tu rends tu me dis ça tu penses quoi quand tu lis quand tu as Seigneur est-ce que tu parles si tu me dis mais si je n'ai pas écrit que vous parlez ça mon respect je n'ai jamais écrit mais il s'est resté même si tu me reviens est-ce que tu penses souvent dans ton esprit tu peux te dire pourquoi le Seigneur dit j'aime vers toi il dit ces choses il dit mais oui parce que j'ai fait quoi je n'ai fait aucun effort je ne me dis rien c'est-à-dire que tu restes chez toi comme ça le Seigneur vient il te prend comme ça sur le tas malgré ton avis de péché en te temps tu es dans la foule les gens ont mis un même vêtement souvent tu es 4 personnes même vêtement il y a une personne qui n'était pas spécial je n'ai pas le genre de personne tu ne peux pas voir mais il a tiré il y avait quelque chose en lui qui m'attirait comme des mains j'ai dit j'étais transpiré j'ai dit il y avait des gens ils étaient serrés tu connais les marchés en Afrique tu vois c'était le marché j'ai fait le marché ici en Afrique pour passer il faut parfois bousculer pour aller acheter une marchandise avec les efforts la force et tu ne vois pas t'arrêter je ne m'arrêtais pas j'étais pressé et tu penses que c'est parce que tu faisais l'effort que tu non c'est un obstacle c'est un obstacle il y avait des obstacles mais aucun obstacle m'a bloqué je suis arrivé jusqu'au bout de mes idées parce que tu ne peux pas t'arrêter tu ne peux pas t'arrêter non plus c'est ça donc ce n'est pas toi qui fais donc c'est comme ça que tu te traînes comme ça même que tu te tires tu prends en même temps qu'il te tire vers lui comme ça mais tu ne le vois pas tu ne le vois pas tu fonces nul ne peut venir à moi c'est le Père qui m'a envoyé il y a l'évangile les gens ne peuvent pas comprendre ils ne peuvent pas comprendre les gens peuvent appeler que c'est des trucs religieux que tu récites qu'il va à l'église dimanche il y a des gens qui vont quitter le matin aller très tôt le matin aller à l'église chanter, faire des choses faire des choses le pendant qu'il faut travailler dans une maison il y a quelqu'un qui ne connoit pas Dieu le jour il meurt celui qui est dans la maison pas au cirque lui il sera le papa la religion ne peut jamais nous rapprocher de Dieu la religion ne s'éloigne plus que tout le péché parce que le péché quand on mène la religion est difficile de laisser repentir parce qu'il faut détecter que la religion est un péché d'abord j'ai eu un sens comme ça c'était ici à l'Afrique c'était 30 minutes au Cameroun il y avait toutes les dénominations en fait ils voulaient me faire voir quelque chose il y avait l'église protestante catholique témoin de Joua tout ça et tu vois comme les églises sont remplies ici à l'Afrique donc ça qui s'était rempli jusque dehors et on criait Jésus je t'aime Jésus je t'adore il me dit il me dit va là je vais je regarde une fois les gens adorent il dit je ne suis pas dedans continue je parle chez les catholiques ils adoraient parler de Jésus ils pleuraient il dit je ne suis pas dedans continue chez les pentecôtistes je suis parti même dans une église de réveil où les gens étaient habillés les gens étaient habillés en Bordeaux les jacquettes bien habillées l'église était propre on pique niquait même là-bas le pasteur il avait acheté tout un boulevard comme ça c'était tellement beau il me dit je ne suis pas dedans il me dit sort je ne suis pas dans je suis dans qu'une des noms tu n'étais pas étonné quand il t'a révélé ça il me disait ça après je me retrouve après dès que j'ai traversé tout ça je me trouvais sur une route une route comme ça je suis tout seul il me dit je t'ai appelé à être seul tu seras incompris des hommes et je me disais Seigneur je t'aime je ne veux suivre aucun homme c'est seulement toi que je veux suivre même si je m'en fous même si les gens se moquent de moi c'est toi seul que je veux aimer c'est toi que je veux suivre il me dit je t'ai appelé à être à continuer seul à être seul tu seras incompris des hommes mais continue dans ta même lancée le chemin est toi je t'aime tout ça Jésus, Jésus, Jésus mais rien c'est la folie la désignation le Seigneur connaît ses enfants il connaît ses enfants il ne peut pas qu'il est où tu fues du cas de toi il vient directement devant toi il connaît ceux qui l'appartiennent si tu parles supposons que tu parles dans l'église et tu dis que Jésus n'est pas ici on va te porter mais il y a un ami il y a un ami qui n'a pas dû dans vos histoires si je prier le Seigneur il n'est pas à lui il n'est nulle part et il me combat mais j'ai dit on m'appelle le déviateur le déviateur que je dévié les gens dans l'église je ne sais pas où le déviateur on m'appelle le déviateur Jésus le déviateur j'ai dévié les gens Jésus le déviateur c'est bon maintenant on peut vous discuter Joseph, tu es Joseph Dieu, je veux le déviateur ok le pasteur m'appelle le déviateur le déviateur il ne faut pas m'approcher parce que je dévié les gens quand tu dévié tu les appelles où ? alors que je n'ai pas eu l'église je dévié pour amener à Jésus il faut que les gens cherchent la vérité en fait c'est parce que les gens ne veulent pas chercher c'est pour ça qu'ils parlent des religions les gens veulent tous se concentrer parce que la religion veut qu'on fasse et non on fait des choses on fait des ablutions on fait des sessions pour que Dieu soit agréable le but c'est le Seigneur Jésus qui est mort à l'âme ok point que tu sois n'importe où dans le désert tu sois seul soit que le fait qu'on ait dit que les gens veulent toujours se rassembler veux-tu avoir le groupe veux-tu avoir le groupe veux-tu être c'est ça qui cause problème chacun est humain doit construire une intimité en relation avec le Seigneur quand tu es dans un pays que tu sois seul que tu es du Dieu qu'on est que tu es là on a pensé à l'unique éthiopien vous allez penser que c'est le Seigneur qui a détecté qu'il était dans le désert et qui a conduit de valet Philippe d'un dans le baptisé car la baptisation dit l'esprit enlève à Philippe l'unique ne vit peut-être tandis qu'il conduit sa roue d'étendre la question quand il parle il parle où il est celui qu'on a convaincu de la la le ministre de Kandassa la religion dit que non si c'était comme ça il faut qu'il retourne à Jérusalem pour aller pourquoi on lui donne des cours pour qu'il ne se choque qu'il ne va pas en enfer quand il nous roulait dans le désert si il mourait dans le désert vous savez qu'il était là-bas celui qui a sauvé est puissante pour le garder jusqu'à la fin il a tous les moyens pour faire que tu quittes le péché totalement il a gardé abîmé la méchie de commettre l'adulté quand il a commencé à discuter avec lui c'est pour ça je sais que tu as une carité c'est pour ça que je t'ai préservé tu n'es pas venu construire j'aime le Seigneur je sais que tu agis selon la droite c'est pour ça que je t'ai préservé des péchés tu entends ça ? c'est pour ça je dis que si tu as pris le Seigneur donne que le Seigneur et que tu lui pose des questions à tes réponses j'ai eu un songe une fois je me posais des questions quand le Seigneur m'a touché et je me posais des questions il faut dire que tu étais un beau protestant tu étais protestant j'étais catholique protestant j'ai tout j'ai fait catholique protestant mais pas l'exil des rebelles les deux là c'est moi mais pas les autres églises après tu as fini maintenant tu es un déviateur et je me posais des questions je me dis mais Seigneur je me dis mais est-ce que je suis je suis dans la vérité ou bien est-ce que je me posais des questions comme ça donc tu es d'abord dans ces groupes pourquoi tu me posais des questions là est-ce que je suis dans la réalité pourtant il y a des gens qui sont là-bas depuis 40 ans ils sont jamais posés des questions non j'étais sorti ils sortaient déjà mais je me posais des questions c'est sur la bonne voie déjà qu'est-ce que tu as fait sorti mais sur le Seigneur tu vois donc pourtant tu as trouvé des gens mais j'étais là-bas et le songe qui m'a fait sorti a fait des gripes protestants c'est quoi c'est que j'entendais les voix donc j'ai laissé comme ça j'entendais une voix qui me disait si tu ne te baptises pas tu vas là dans l'enfer tu ne devais plus et maintenant parce que il y avait un local que tu avais vu là que tu avais vu en Belgique qui est devenu fou là qui était là de santé quand il était présent du club des étudiants à l'époque il priait là-bas et il venait raconter comment le pasteur avait le baptisant d'une grande piste et moi même je disais que peut-être ce sera le jour du baptême du France maintenant je vais aller rencontrer le pasteur pour le baptême j'entends la voix qui me disait c'est pas le bon un point j'ai dit j'ai dit mais c'est quoi ça je me comprends et donc j'ai dit je vais observer à ma voix mais j'ai eu un songe c'est le son qui m'a fait en fait dans le songe j'étais dans cette assemblée là le pasteur le congrès le pasteur le congrès 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 c'est son nom il est en train d'enseigner il enseignait j'étais derrière j'écoutais tout ça et directement toute lumière dans la pièce j'étais au fond il me dit Joseph va mettre la lumière je sors de la pièce donc comme je sors il y avait des interrupteurs qui étaient tous sur off je mets tout sur on 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 pas de lumière il me dit mais Joseph depuis que tu es là tu n'as pas mis la lumière il vient il y avait un intérêt caché il a mis la lumière le Seigneur me dit il connait la lumière il n'enseigne pas la lumière le Seigneur sors de là je mets plus les pieds là un peu le Seigneur c'est quoi que je suis sorti là donc Dieu est sorti par un réveil tout seul donc je n'ai pas entré parce que je suis parti tout seul comme il était entré là parce que personne ne devait te comprendre je suis parti tout seul tu es sauvé et puis les gens m'entraînent où elle est magnifique donc il connait la vérité tu vois quand mon Dieu te donne le songe il explique lui-même le songe il dit que l'intérêt de te cacher là c'est lui qui connait la vérité c'est le passé au-zône c'est le passé au-zône donc ce qui met la série qui sont des ténèbres mais la seule qui est la vérité c'est quelque part qu'on lui a su cacher c'est du mensonge merveilleux songe merveilleux vision et quand tu es sorti mais non tu l'as expliqué par rapport à la marche comment tu es accorgue et en fait tu me posais la question je suis sorti là est-ce que je suis réellement sauvé je fais un songe parce que j'avais on habitait il y avait parce que quand tu conseilles d'une autre manière tu as dit que si des gens prient Dieu sincèrement tu vas leur répondre c'est ça quand tu es sincèrement tu es même temps là si tu as un goût sincère je vais te mettre vous sur la bonne voie c'est ça si tu es hypocrite Dieu ne se manifeste pas clair et donc j'ai eu un songe j'étais su en fait j'étais sur il y a le passage le passage à niveau le chemin de faire à côté des marasins palme de la maison dans le son je me suis mis à genoux à côté j'ai dit Seigneur je ne suis pas digne de t'adresser la parole parce que je suis un pécheur tout ça je pleurais je pleurais je pleurais et quand je pleurais je lève la tête au ciel comme ça je vois le Seigneur ouvert le ciel je vois les anges j'entends une voix du Seigneur qui dit mon fils ne pleure plus j'étais déjà sauvé tu es sauvé tu es comme les grandes eaux dans la Bible j'étais comme ça il dit j'étais déjà sauvé tu es sauvé mon fils j'étais sauvé quand je suis arrivé comme ça j'étais en joie contraire à mon avenir que tu ne doutes plus rien il ne doutait plus rien magnifique tu vois que ton père était dans le nom de Joseph il ne savait pas ce qu'il faisait peut-être là on s'est dit le truc de Joseph dans la Bible il a pris ça il a donné pour ton enfant Dieu a poussé à le faire magnifique donc c'est ça c'est quand tu poses une question au Seigneur si tu es sincère il ne veut pas que le Seigneur le cache rire à ses enfants alors il y a les gens qui disent qu'ils écoutent même la Bible ils lisent bien ils vivent bien un temps quand il y a la prescription il dit le Seigneur est-ce que je souviens ton enfant est-ce que Seigneur je suis même sauvé dont tu l'as dit qu'est-ce que tu as le dire on lui dit oui donc aller auprès du Seigneur même si ça prend le temps fais confiance au Seigneur et c'est détourner des marabouts toutes ces choses-là tout ce que tu avais dans le monde même si même si de ces ne pas le pas se concentrer sur le Seigneur il attend ça lui même si ça prend deux ans trois ans quatre ans et ça t'en seigneur il va finir par se manifester celui qui demande finit par recevoir celui qui tombe mais les gens sont incrédules ça dit quand ça dure une année il craque il retourne dans le monde il va chez le voyant il va chez le frère Juniors intercède du pour moi depuis une crise il ne répond pas donc il ne faut occuper pas de même vite l'audience et ce qui a fait ma force frère Juniors je n'ai jamais je ne me suis jamais focalisé sur un homme Amen c'est-à-dire quand j'ai toujours un problème j'ai fléchi mes genoux des mal au Seigneur je ne vais jamais un homme que appeler pour dire que c'est comme sur qu'est-ce que tu penses non je crois que la personne est comme moi donc tout le monde est comme toi donc c'est-à-dire que applaudissements pour le Seigneur sur ce point-là je me rappelle que tu donnes une exhortation pour nous tous ici et ceux qui nous écoutent concernant le fait qu'il faut que le chrétien quitte les hommes pour Christ il donne quelque chose tu vas faire donner ta part tu vas donner ta part Joseph le déviateur va dévier les gens dévier les gens ceux qui nous écoutent dévier les des hommes tu les envoies à Christ parce que c'est une chose mauvaise il faut dire c'est une chose mauvaise de se focaliser sur un homme quels sont les inconvénients de se focaliser sur un homme l'attitude que l'on doit plus avoir et ainsi de suite mais je crois que la première des choses c'est d'abord bâtir son intimité à le Seigneur et on ne peut pas bâtir son intimité à le Seigneur si on n'a pas l'amour pour son prochain parce que si tu tu as la haine si tu as la haine dans ton cœur tu as un phare dans ton cœur le Seigneur là s'éloigne donc ça dit il faut d'abord que le cœur soit nettoyé si le cœur n'est pas nettoyé c'est une forteresse c'est une barrière parce que le Seigneur dit venez à moi comme les petits-enfants ça dit nous allons être comme les innocents ça dit sans rancœur sans rancune même si quelqu'un t'a fait de mal n'importe comment il ne faut pas pardonner le pardon c'est crucial le pardon c'est primordial sans le pardon on ne peut pas être égal au Seigneur parce que lui-même quand on voit l'œuvre de la croix ce qu'il a enduré comparé à ce qu'on vit c'est rien ça dit il a été un sacrifice pour nous donc nous devons aussi nous sacrifier pour lui abandonner tout à ses pieds et vraiment l'intimité c'est mais pourquoi les gens disent qu'ils sont abandonnés tout mais ils sont en train de se confier plutôt aux hommes non mais c'est parce que les gens ont double cœur ça dit que c'est un double jeu ça dit que c'est comme quelqu'un qui pleut devant le Seigneur Jésus le thème après il prend le couteau pour poigner son prochain parce que les gens ne sont pas sincères et Dieu sonde les cœurs et les reins donc si tu veux le manipuler il va te coincer donc c'est un peu ça moi je crois que il y a beaucoup de gens qui sont dans le faux mais qui prient Dieu les réponds parce qu'ils sont sincères il y a les musulmans même qui croient qu'ils sont sincères dans ce qu'ils font ils ne sont pas hypocrites et Dieu finit par les visiter exactement parce qu'ils sont dans l'ignorance parce qu'ils sont dans l'ignorance mais ils sont sincères dans ce qu'ils font c'est-à-dire qu'ils pratiquent les amis savent qu'on ne fume pas on ne boit pas ils ne font pas ça alors qu'ils sont là le faux et Dieu finit toujours parce qu'ils ne le font mais il y a des hypocrites qui font ça ils se cachent, ils fument, ils boivent mais Dieu ne se délivre parce qu'ils jouent le double jeu et il y a des gens qui sont dans le monde qui n'ont même jamais entendu par le Seigneur qui sont honnêtes et Dieu finit toujours par les visiter donc Dieu connait ses enfants mais je crois qu'il faut bâtir d'abord une relation d'intimité à le Seigneur c'est primordial parce que si tu te focalis sur les hommes Dieu s'est dit parce que c'est la horreur de l'idolât une fois que tu penses que dans le temps je vais appeler le frère Jacques je vais appeler le frère Junior tu as à côté la plat il m'a fait comme ça parce qu'il faut qu'il le voie non s'il ne voit pas celui-là il ne m'a pas reçu il m'est fâche je rentre-moi mais il ne sait pas que c'est le Seigneur qui dirige tout parce que quelqu'un peut venir même vers toi et que Dieu t'a voilé tu ne vois pas son problème oui parce que Dieu connait son cœur de cette façon il va passer à la deuxième étape il n'est même pas un serviteur de Dieu il n'a même pas pu ça c'est encore plus grave là le Seigneur frappe fort donc c'est un peu ça donc il faut que les chrétiens comprennent qu'ils ne sont plus des bébés spirituels ils doivent grandir et le serviteur de Dieu aussi qui laisse que les gens leur viennent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour cela ils doivent se cacher ils doivent se cacher et laisser les gens être pendus par le Saint-Esprit même si les gens disent parce que en fait Dieu envoie quelqu'un pour apporter l'évangile au peuple et c'est ce peuple qui tue le serviteur avant le temps parce que c'est l'idolatrice Dieu a horreur de ça donc chacun doit chercher le Seigneur parce que si les gens viennent vers un serviteur pour des problèmes tout ça c'est de tuer avant le temps ça devient des chrétiens tueurs est-ce qu'on a dit dans la Bible que déchargez-vous vos vados sur le prédicateur on a dit qu'on décharge ce qui est c'est Jésus c'est Jésus non, chacun doit être focalisé sur le Seigneur parce que si on n'est pas focalisé sur le Seigneur ça veut dire qu'on ne lit pas la Bible ça veut dire qu'on ne comprend pas où le Seigneur nous amène parce que le personnage central de la Bible c'est Jésus-Christ c'est ni un ange ni un nom c'est le Seigneur Jésus-Christ lui et lui seul et il ne partage sa gloire avec personne si les chrétiens ont compris ça ils seront dangereux c'est le béabat de l'évangile le béabat de l'évangile c'est-à-dire que si tu viens vers un frère soit vers le frère Júnior c'est pas parce que tu viens tu viens vers un frère comme ton frère mais pas au déloutage de toi mais comme toi insamblable à toi comme ton frère personne n'est plus élevé même si il a eu le père des miracles tout ça, ça va passer c'est d'abord un frère avant toute chose et ceux qui murmurent quand ils viennent ils ne parlent pas ils ne parlent pas ils voient les serviteurs tu vois, qu'est-ce que tu leur dis ? moi je crois qu'ils doivent se repentir parce que c'est plus ils murmurent plus le diable les possède et parce que le Satan est rusé ça dit qu'il va créer une porte d'entrée comme ça pour te détruire il nous connait mieux que nous-mêmes il connait que telle personne c'est la cupidité l'autre c'est d'adultère et il fait tomber il connait le fait de chacun donc il va ouvrir une porte comme ça j'ai toujours dit Satan travaille comme un huissier il ne vient pas chez toi si tu ne dois pas de l'argent donc si tu as le péché il te prend le huissier le huissier vient il y avait un mandat oui il y avait un mandat parce que c'est que il montre au Seigneur que celui-là a encore le péché il dit allez va travailler il va bosser et comme le Seigneur est mis en cause il lui donne aussi il est juste il lui permet aussi de la diffusation mais il est juste parce qu'il sait que Satan tu possèdes le péché tu possèdes le péché et comme Dieu est juste parce qu'il ne fait il ne fait acception de personne donc si tu pratiques le péché il frappe il n'a pas d'amis donc son ami il nous aime mais il n'aime pas le péché et il fait même ça pour nous vous aimer beaucoup que ce soit à lui on ne s'en sait pas Amen c'est ça Amen je vais commencer par dans le livre de Jacques où le Seigneur nous dit il était de la même nature que nous donc aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi est-ce que un frère peut tourner son regard vers son autre frère sachant que celui qui a bâti l'église c'est le Seigneur et c'est sur lui que nous devons déverser tous nos soucis il dit dans sa parole que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui un frère ou une soeur un peu garder son regard sur l'homme de Dieu disant que si je ne vois pas l'homme de Dieu je me fâche c'est la dernière fois qu'il vient c'est la dernière fois que je viens ou bien je ne viens plus dans son église ou bien je ne me parlais je ne fais plus partie de ce ministère là c'est fini et là je trouve que vraiment c'est dommage et puis c'est pas sage qu'est-ce que la personne devrait faire la personne doit d'abord si la personne fait ça la personne doit se répandir et la personne doit se focaliser sur Jésus parce que dans la vie le serviteur du Seigneur Jean Baptiste disait voici l'agneau de Dieu il disait que c'est lui qui baptise moi j'ai baptisé mais lui baptise du Saint-Esprit et celui qui baptise du Saint-Esprit c'est celui-là qu'il faut suivre et non pas celui-même qui a été baptisé du Saint-Esprit mais celui qui baptise du Saint-Esprit et qu'ils ont besoin de ses disciples suivent Jésus ses disciples ont suivi Jésus ils ont quitté Jean Baptiste pour suivre Jésus donc du coup je trouve vraiment décevant de la part des frères de se focaliser sur un frère ou de se focaliser parce que ce frère peut-être qu'il a il a une grâce le Seigneur l'a élevé il a une grâce et tout le monde a le regard sur lui et au bout d'un moment c'est pas bien pour ce servite-là déjà disons que ça encore donc s'il a une grâce c'est une grâce dont tu as parlé vient de quelqu'un qui est la grâce la source de la grâce on doit se concentrer sur celui qui a la grâce ou bien celui qui est la source de la grâce on doit se concentrer sur qui ? c'est la source de la grâce que de se concentrer sur celui qui porte la grâce qu'est-ce que tu dis aussi maintenant par rapport à parce que la foi aussi c'est au serviteur de Dieu c'est aux pasteurs qui ont mal enseigné ces choses et qu'on a entraîné les gens dans une habitude qu'est-ce que tu dis donc à ces pasteurs à ces dirigeants qui aiment que concentrer les gens sur eux je crois que c'est des gens je crois qu'ils sont ils sont remplis de cupidité comme celui comme il a vu dans le songe celui qui avait l'interpriteur il connaissait la vérité mais il décide de faire ce qui est du ténèbre ils sont remplis d'engueil de la cupidité et je crois que c'est de présenter déjà le Seigneur Jésus Christ parce que c'est pas nous qui avons choisi le Seigneur Jésus Christ c'est lui qui nous a choisis et il nous a envoyés pour que nous puissions porter des fruits et porter des fruits c'est pour que nous puissions être vraiment ceux-là ceux-là qui sont amenés à leur montrer à montrer au brébis la voix du Seigneur et non pas d'attirer les gens vers nous qui sommes les conducteurs ou qui avons cette grâce-là nous devons conduire ces gens-là vers ces gens vers le Seigneur qui est la source de la grâce et si tu peux conduire le Seigneur Jésus Christ c'est toi qui veux voir tu le chasses et mon frère qu'est-ce qu'il faut faire pour ces cas-là malgré que tu dis ça c'est toi qui veux voir toujours mais tu t'éclipses parce que je crois que c'est pas moi qui suis moi à la croix pour le salut parce qu'en fait quand tu vois les pasteurs qui font ça parce qu'ils ne se soucient pas du salut les chrétiens tout ce qui leur délire c'est l'argent j'allais que même si les gens vont en enfer alors que le but principal c'est d'amener les gens au Seigneur et d'être là pour porter le salut mais eux c'est l'argent qui les intéresse d'autres ont peur de blesser parce que disait-il si c'est compote comme ça les fidèles vont fuir d'autres mois comprendront mieux il fait ces délais quand je l'ai toujours comme ça avec Dieu il n'y a pas de sentiment parce qu'il n'y a pas de sentiment et avec Dieu on ne doit pas avoir de sentiment autant mieux être du côté des dieux et que les hommes t'abandonnent mais tu sais que tu as choisi la bonne part comme je disais donc si le Seigneur dit que si je suis avec vous qui sera contre vous donc autant mieux être du côté du Seigneur même si les gens ne se comprennent ne comprennent pas parce que comme on a la Bible les prophètes étaient des hommes incompris et ils avaient le Seigneur tout seuls ils marchaient le Seigneur ils étaient incompris les hommes et ils ont fini et avec ce Seigneur on finit toujours bien qu'est-ce qu'un homme va te donner qu'est-ce qu'un homme va te donner tu suis un pasteur quand il va mourir tu vas aller où demain on cherche celui qui ne meurt jamais Jésus Christ Nazareth Amen sur cette note les bonnes conclusions qu'on conclura ce soir on cherche celui qui ne meurt jamais Jésus Christ recherchons Jésus Christ le chemin la vérité et la vie il a dit nous ne pouvons venir à moi sur le fait qui m'envoie il a dit il a dit quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort croyez-vous cela Amen bonsoir que jubilis Amen Amen